Salut à tous, une vidéo qui va parler d'une version un peu oubliée de Windows 7, la Starter Edition. Quand Windows 7 est sorti en 2009, après une période assez chaotique qui a suivi le développement de Vista et la sortie de Vista qui était surnommée par endroits Tourista, on ne se remet bien pourquoi, Microsoft a décidé de sortir Windows 7. Il a décliné en 6 versions. La version suivante. Starter, familial basique, familial premium, professionnel, intégral et entreprise. La plupart du temps, c'était le cas avec mon ancien bousin, c'était une version familial premium qui était fournie. Parce que c'était la vitrine, il y avait des effets de transparence et compagnie. Mais pour les toutes petites machines comme les IPC et les netbooks, c'était Windows Starter qui était destiné, parce que c'est une machine à capacité réduite. Originellement, ça devait être limité à 3 programmes en même temps, mais Microsoft avait décidé de faire tout sauter pour avoir un multitâche classique. Mais cependant, il y avait quelques limitations. Et je vais vous montrer ça, une limitation un peu, dirons-nous, étrange. Je vais vous montrer ça. J'ai installé un Windows 7 Starter Edition et un Win Home. Cette vidéo vieux geek sera un article de blog que vous trouvez dans le descriptif. J'avais oublié de le préciser. On est parti et voilà à quoi ressemblait Windows 7 Starter Edition. Je passe en fin à l'écran. Désolé pour le spam téléphonique. Voilà, je vais sortir les piles de mon téléphone fixe le temps que j'arrange sa vidéo. Ça vaut mieux. Voilà, on a l'écran classique. Je vais m'arranger. Et vous voyez déjà, on a un logo assez pâle. Pas le logo classique habituel. C'est-à-dire déjà, c'est la première limite. On n'a pas un bon logo. On n'a pas d'effet de transparence. Parce que normalement, la plupart du temps, il y avait une barre avec un effet de transparence. Même si on ouvre à l'explorateur, on n'a pas d'effet de transparence. C'est moche. C'était une des limites de Starter Edition. D'autres limites, bon, bien sûr, il n'y a pas grand-chose côté logiciel. Même si j'ai mis tout ce qui est outil pour l'affichage avec les extensions invitées VirtualBox, il n'y avait pas grand-chose. Bien sûr, on avait le truc classique, mais si on va dans les propriétés de l'ordinateur, là, voilà, ça, vous voyez, c'était vraiment très basique. Si on fait drapeau pause pour envoyer les informations système, c'est d'ici au Starter. Bon, là, bien sûr, pour ne pas faire gaffe à ça, mais c'était vraiment une fonction de base. Parce que si on va dans l'affichage, par exemple, vous ne pouvez pas personnaliser. On ne peut pas changer nativement le fond d'écran. Non, on ne peut pas. C'est une limitation de la version Starter. On avait aussi l'option de mise à niveau Express. Et bien sûr, il fallait acheter la version qui allait bien. Je vous demande d'ailleurs si ça fonctionne encore, la mise à niveau Express. D'accord. On ne peut plus être acheté en ligne. Bon, on ne peut plus. Mais vous avez l'option de pouvoir acheter en ligne une nouvelle mise à jour pour monter en version. Un peu avec le principe du Windows 10 S qui peut être monté. Le Windows 10 S, c'est la version, dirons-nous, 10e, enfin 10e, qui va en Windows 10 de l'édition Starter. Sauf que ça n'a pas encore un peu plus, comme dirons le vieux français, escouillé. Voilà. Donc là, on pouvait lancer le logiciel tant qu'on voulait. Mais par contre, vous n'aviez aucun effet graphique. Et si on voulait, le seul truc qu'on pouvait modifier dans l'affichage, si on fait un matériel audio affichage, c'est tout. Il n'y a pas de thème. On peut modifier le jeu de couleur, mais il n'y a pas de thème. Bon, on va modifier le camp de veille. Voilà. Il n'y a pas de thème et compagnie. C'était vraiment... Tout ce qu'on pouvait faire, c'est ça. On ne pouvait rien modifier d'autre. C'était utilisable. Mais le problème, on ne peut pas changer le fond d'écran. Que ce soit le fond d'écran, point barre. C'était vraiment une version castrée de l'ensemble. Très castrée même. Alors, on comprend pourquoi cette version n'a pas eu beaucoup de succès à l'époque. Et je vais vous montrer en comparaison la version complète. La Home Premium. Celle qui était vendue avec la plupart des péchés à l'époque. C'est celle, comme je vous le disais, qui était fournie avec mon broussin à l'époque. Mon vieux bousin qui était sur Windows 7, qui n'a jamais démarré, que j'avais foutu une clé USB et boum, c'était directement passé sous Linux. Voilà. Donc, voilà à quoi ressemblait en comparaison le Windows 7 classique. Celui qu'on pouvait acheter partout. Voir prééquipé avec un ordinateur. Et vous allez voir la différence. Même si c'est un peu chiant à activer sous VirtualBox, on peut le faire. Déjà, on voit les effets de transparence au niveau de la barre des tâches. Je lance l'explorateur. On a des beaux effets de transparence. Je vais ouvrir, par exemple, la calculatrice. Si je fais ça, voilà, ça a planqué. Ça faisait des effets aéros. On avait quand même quelque chose de beaucoup plus agréable à la vue. Changer le fond d'écran. Pas de problème. Ah, bon, ça a planté. Mais vous voyez, ça a fonctionné. Bon, c'est un plantage de Windows, c'est normal. Je recommence. Regardez direct quand il nous tient. Saloperie. Pardon. Donc, vous voyez, on pouvait quand même changer le fond d'écran à volonté. Même en assaisant du droit à un gros crash de Windows, en clair, il a fonctionné normalement. Désolé, il fallait que je me le permette. Mais avec un Home Premium, bon, c'est un problème de virtualisation, mais on pouvait tout changer. Le fond d'écran, le tel graphique. C'était quand même plus agréable, c'est parce que de changer le fond d'écran. N'est-ce pas ? Donc, vous comprenez que cette version, le starter, elle n'était pas franchement des plus appréciées à l'époque. Non. Un petit café à la brûle de votre. Donc, là, je vais rester comme ça. Mais vous voyez, on avait des effets, une transparence. C'est quand même plus sympa. Et bien sûr, on avait une Logitech un peu plus complète que celle de la version Premium. Enfin, la version Starter. Et d'ailleurs, si je fais drapeau pause, on voit Elisophane Premium. Bon, bien sûr, je n'ai pas enregistré, parce que je n'ai pas de clé pour enregistrer. Il y a trois jours avant l'activation automatique. Comme la machine virtuelle, elle ne va pas t'aider à mourir, mais c'était juste pour vous montrer. Vous voyez la différence quand même. Pour justement dire, oh, mais les notebooks, ils n'ont pas beaucoup de capacité, donc on va les écraster. Voilà, résultat. Donc, c'est à peu près les mêmes principes avec Windows 10 S. Donc, si vous vous plaignez que Windows 10 S est une grosse merde castrée, rappelez-vous qu'il y a quelques années, il y a eu Windows 7 Starter, qui n'était pas beaucoup mieux. Voilà. Que rajouter de plus ? Pas grand-chose. Donc, désolé pour le petit crash et l'interruption téléphonique, ça arrive. J'espère que cette pas très longue vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501